Bonjour, aujourd'hui nous allons à la manière de Paul Gong réaliser une partie du corps humain en 3D. Pour cela, nous allons découvrir ensemble le site en ligne du nom de 3D Slash et se familiariser avec son fonctionnement. Comme vous le savez, l'appendice représenté dans l'oeuvre The Appendix Human de Paul Gong a été imprimé en 3D. Pour cela, l'artiste a dû réaliser ce qu'on appelle une modélisation 3D. Il a d'abord dû dessiner l'appendice en deux dimensions et l'a ensuite passé sur un logiciel de création 3D. Lors de cette opération, il a utilisé des outils numériques qui sont indispensables à la modélisation 3D. Une fois la création de l'appendice terminée, le fichier a été transmis à l'imprimante qu'il a imprimée. L'imprimante 3D a de nombreux usages dans les industries, mais est très souvent utilisée par les artistes, comme c'est le cas de Paul Gong qui a réalisé des pièces de son oeuvre en 3D. Aujourd'hui, nous allons ensemble modéliser une main. C'est un exercice qui nous permettra d'aborder la création 3D avec une partie du corps que vous connaissez bien. Tout d'abord, nous commencerons par créer la main en deux dimensions, puis nous ajouterons des détails en trois dimensions. Enfin, nous verrons un aperçu des étapes nécessaires au travail des fichiers, et nous aurons l'occasion de visionner en accéléré l'impression de la main en 3D. Avant cela, nous vous proposons un petit exercice en lien avec le transhumanisme. Tout d'abord, pour définir le transhumanisme, Simplement, c'est un mouvement culturel et intellectuel international qui va prôner les usages des sciences et des techniques afin d'améliorer le corps humain. Notamment en utilisant par exemple l'augmentation des capacités physiques ou mentales des êtres humains. C'est le cas de Paul Gong qui, par des méthodes scientifiques, imagine augmenter l'appendice humain afin de nous adapter à nos nouveaux modes de consommation alimentaire. Mais ce n'est pas le seul exemple. Prenez par exemple les Marvel ou les DC Comics. Ils sont pour la plupart des expériences de transhumanisme car ils possèdent soit des augmentations physiques comme Spider-Man, Hulk ou Superman soit des accessoires technologiques comme Iron Man, Ant-Man ou encore Batman qui leur donnent alors le statut d'humain optimisé. Quand on dit transhumanisme, on peut aussi penser aux humains augmentés et aux cyborgs c'est-à-dire des êtres vivants auxquels on a ajouté des prothèses qui leur permettraient d'être plus forts ou d'avoir des pouvoirs plus grands. Mais l'humain augmenté peut aussi être une augmentation du cerveau qui nous permettrait de décupler nos capacités intellectuelles. Le transhumanisme nous permet donc de nous adapter à notre monde et à nos besoins rapidement. Notre corps, sans la technologie et le progrès en médecine se modifie très lentement. Par exemple, nous avons toujours des dents de sagesse qui poussent alors même que nous n'en avons pas besoin. Le transhumanisme nous permet d'accélérer cette transformation. Mais à quel point ? Avons-nous toujours besoin d'être plus forts ? Y a-t-il des limites dans la transformation de notre corps ? Maintenant, vous êtes invité à repenser le corps humain et à trouver des idées d'augmentation qui pourraient nous être utiles dans un futur proche. À la manière dont Paul Gong a réinventé l'appendice pour lui donner de nouvelles fonctions d'aide à la digestion. Laissez parler votre imagination en inventant de nouveaux modes de vie et un nouvel être humain avec des capacités qui transcendent la nature. A présent, il est temps de passer à la réalisation de cet organe. Pour cela, nous allons voir ensemble comment modéliser simplement une main avec 3D Slash. Un site gratuit et nous verrons ensuite comment nous pourrons lui donner vie grâce à l'impression 3D. Bienvenue sur le site 3D Slash. Avant toute chose, nous devons nous connecter et pour se faire s'inscrire. Bon, bien entendu, c'est gratuit. 3D Slash, c'est un site internet qui va permettre de créer facilement et librement en trois dimensions. Maintenant que nous sommes tous connectés, nous allons pouvoir commencer à créer un nouveau projet. Donc, il y a plusieurs options. Aujourd'hui, nous allons partir d'un espace de travail vide. Sur 3D Slash, il y a de nombreux outils à notre disposition. Nous pouvons les trouver en haut à gauche de l'écran. On va commencer par un outil que nous connaissons tous, le marteau, qui ici va permettre de supprimer un cube à la fois et donc de creuser dans la forme. Ensuite, l'outil Truell, qui permet d'ajouter ici un cube à la fois. Les outils qui suivent ont à peu près la même fonction d'ajout et de suppression, mais sélectionnent des blocs et non plus des cubes à l'unité. Nous avons aussi à notre disposition différentes manières de coloriser la création. Et en dessous, vous pouvez trouver les couleurs disponibles. Bon, pour l'instant, nous n'allons utiliser que le blanc. Nous commençons par dessiner le contour de la main à l'aide des outils qui se trouvent à gauche de l'écran. Vous pouvez apercevoir une petite truelle qui est l'outil qui permet de venir ajouter des cubes en volume. Les différentes tailles de ronds en dessous sont les tailles que nous pouvons choisir de donner au cube. C'est grâce à cet empilement de cubes que fonctionne 3D Slash. C'est en ajoutant, superposant et en creusant que nous allons donner vie à une main en 3D. Lorsque l'on modélise en 3D, il est toujours plus simple de partir de la silhouette, c'est-à-dire de la forme à plat. Une fois que nous avons la base, il devient beaucoup plus simple de rentrer dans les détails du volume. En choisissant une couleur bleue et un mode de remplissage en ligne automatique, nous mettons moins de temps à la remplir. Le bleu est nécessaire à ce moment-là car il va nous permettre de distinguer les traits du dessin et la partie remplissage. Si nous remplissons tout de la même couleur, nous allons perdre des informations graphiques importantes comme les lignes symbolisant les doigts. Alors, il ne resterait que la silhouette peu représentative de la main. Une fois que la forme est dessinée à plat et remplie, nous allons passer à la mise en volume du contour. pour cela, nous choisissons une taille de cube plus petite. Petite astuce, en modélisation 3D, il ne faut pas hésiter à bouger. L'angle de vue, comme ça, ça va vous permettre de voir tous les détails de notre travail. grâce à l'outil marteau, nous pouvons également creuser dans la forme, comme dit précédemment, à la manière d'un sculpteur et créer donc des ongles en relief, par exemple. Nous pouvons donc donner tous les détails que nous voulons à notre création. L'avantage avec la 3D, c'est que nous pouvons faire de nos créations de véritables objets. Ainsi, nous pouvons leur attribuer de nouvelles fonctions. Par exemple, si nous voulons faire de cette main un porte-clés ou un bijou, nous devons prévoir un trou pour y insérer un dispositif d'accrochage. En somme, sur 3D Slash, nous pouvons devenir un vrai designer d'objets. Voilà, donc, une fois que nous sommes satisfaits de notre forme, de nos détails et de la couleur, nous regardons bien la modélisation sur tous les angles pour qu'aucun cube ne soit en trop ou ne manque. Ensuite, il est temps d'exporter. Nous commençons par enregistrer en haut à droite, puis nous exportons en cliquant sur le pictogramme en forme de gris. Là, nous avons toutes les options d'enregistrement du fichier. En ce qui nous concerne, on va choisir le format STL qui convient mieux à l'étape suivante, mais vous pouvez aussi simplement l'enregistrer en tant qu'objet ou sur le drive. Une fois que nous avons choisi le format STL, nous pouvons télécharger la création. On va faire Nous voici sur un nouveau logiciel que vous n'aurez pas à utiliser aujourd'hui, mais qui est extrêmement utile. En effet, il va permettre de travailler notre fichier 3D pour qu'il soit compatible avec l'impression 3D. Eh oui, nous allons pouvoir imprimer notre main en 3D. L'imprimante 3D est une machine à commande numérique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne grâce à un travail préalable réalisé sur un ordinateur comme nous venons de le faire avec 3D Slash. Elle fonctionne par dépôt de matière, une couche après l'autre. C'est aussi avec cette manière que l'appendice de Paul Gong a été imprimé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la matière qui sert à l'impression s'appelle du PLA. C'est un acronyme pour désigner l'amidon de maïs. Eh oui, l'impression 3D est respectueuse de l'environnement en imprimant avec une matière 100% végétale. Ce PLA est inséré dans la machine qui chauffe à 240 degrés pour faire fondre la matière. Au contact de l'air ambiant, le PLA refroidit et redevient solide, aussi solide que du plastique. Voilà, l'impression est maintenant terminée. Je vous laisse admirer la finition de l'objet qui ressemble bien à la main modélisée sur 3D Slash. Nous espérons que l'activité vous a plu et qu'elle a su cultiver votre créativité. Nous sommes heureux d'avoir pu la partager avec vous et on vous dit à très bientôt. Merci et à bientôt sur Chronique.